Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui on va s'intéresser à la dernière étape de montagne de la Vuelta 2020, qui aura proposé un spectacle de folie. Au départ de cette 17ème étape et ultime étape de montagne de la Vuelta 2020, seulement 45 secondes, c'est par le maillot rouge Primoz Roglic de son dauphin Richard Carapaz au classement général. L'équatorien qui semblait le plus fort en haute montagne, notamment sur les pentes mythiques de l'Anglirou, où il reprendra le maillot rouge à un Primoz Roglic impuissant, mais qui le reprendra le lance de main sur le contrôle amont de la 13ème étape, était donc très attendu aujourd'hui pour à nouveau déstabiliser Roglic et renverser la Vuelta. Et dans l'ascension finale de cette ultime étape de montagne, tandis que devant, le français David Godu, déjà victorieux sur les routes de cette Vuelta 2020, s'envolera en champion à 4km du sommet. Ici derrière, c'est le 3ème du classement général Luke Carty qui va déclencher les hostilités, Richard Carapaz dans sa roue. L'équatorien, comme attendu, va porter son attaque, et à nouveau Primoz Roglic ne sera pas en mesure de répondre, le maillot rouge qu'on voyait alors revivre le même calvaire que sur le Tour de France et perdre la course et la victoire finale au soir de la dernière étape va trembler, mais résister face à un Richard Carapaz héroïque qui n'arrivera finalement pas à reprendre ses 45 secondes et renverser la Vuelta. A l'avant, David Godu aura résisté dans le final et ira remporter à 23 ans une 2ème victoire de prestige et magnifique sur cette Vuelta 2020, tandis que derrière, Primoz Roglic franchira la ligne soulagée, pour remporter, après sa déception du Tour, sa 2ème Vuelta. Cette année, on aura vraiment assisté à un Tour d'Espagne magnifique, avec pratiquement chaque jour du spectacle, de très nombreuses étapes de montagne, et notamment cette arrivée mythique au sommet de l'Anglerouf. Mais on aura aussi eu la chance de voir l'avènement de David Godu, le lieutenant de Thibaut Pinot en haute montagne sur les routes du Tour de France en 2019, et cette année, pour la première fois leader sur un grand tour, qui aura terminé 8ème au classement général final, tout en remportant en 2 étapes magnifiques. Richard Carapaz, lui, bien que meilleur qu'au Roglic en haute montagne, échouera pour 24 secondes à rajouter, après son Giro en 2019, un 2ème grand tour à son palmarès, et enfin Guillaume Martin, en marge du classement général sur cette Vuelta, qui aura remporté le classement de meilleur grimpeur de ce Tour d'Espagne 2020. Sur ce, j'espère vraiment que vous avez aimé cette petite vidéo sur la fin et la conclusion de cette Vuelta 2020, si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochains jours à 10h pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada